Dans la ville où vous vous trouvez, il y a vraisemblablement des ruines romaines avec quelques colonnes les unes à côté des autres. Attardez-vous devant ces monuments. Par exemple, à Paris, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez aussi la Madeleine. Lorsque vous regardez ces édifices, il y a des colonnes construites à l'identique. La distance entre les colonnes est exactement la même également. La hauteur est parfaitement identique également. Et ceci nous plaît, l'œil en est ravi. Il y a une sorte d'esthétique dans la répétition des mêmes objets. Dans une vitrine de magasin, parfois telle décoratrice, tel décorateur, pose un même article à quatre reprises, à cinq reprises, les uns à côté des autres. C'est une série, c'est une répétition d'un même objet. Et à chaque fois, l'œil se complaît à regarder ces séries. Eh bien, voyez-vous, dans l'art oratoire, il y a le même souci du beau. Il y a le même souci d'esthétique. Lorsque vos phrases sont calculées pratiquement de la même façon, avec la même durée, la même distance, à ce moment-là commence à naître une musique, un refrain, une sorte de tempo qui commence à chanter à l'oreille de l'auditeur. Cela commence à devenir beau. Est-il possible d'avoir ainsi un cadencement dans ces phrases ? Quand vous prenez la musique d'Obama, elle est moyenne, un peu plus longue que le commun des mortels. Lorsque vous prenez la musique de Churchill, elle est largement plus élevée encore. Mais il est possible aussi de parler avec des phrases beaucoup plus courtes. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, entre autres. C'était le cas aussi de François Hollande. La musique des mots, la répétition du tempo, de la cadence, du silence, du rythme, c'est ce qui rend le verbe joli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada